Coucou les copiègues, je crois qu'il est 9h, on est le lundi 11 décembre et je vous emmène avec moi pour une nouvelle journée, c'est parti ! J'avais pas vu, j'ai laissé peut-être, fallait me le dire ! Coucou, je crois qu'on est en voiture avec le sœur, il est 10h et quelques, et c'est un petit peu chiant parce qu'on est partis un peu plus tard que prévu, vous avez dit on se lève tôt et tout, on était partis pour partir tôt, sauf que je me dis c'est fou le lave-vaisselle, on l'a mis hier à tourner, il devrait être en train de tourner, parce qu'il y avait le départ différé, et ma machine à laver pareil, elle est toujours sur le set, normalement elle était censée avoir tourné parce que je l'avais lancée manuellement elle, parce que du l'âge qu'elle a, voilà ! Bizar bizarre, le micro-ondes est à 0h00, je pense que ça a dû sauter tu vois, donc je regarde, je veux pour mettre la machine en route, ça va faire sauter les plombs, je remets, ça ressaute, on branche le micro-ondes à côté, la vaisselle, tout va bien, la machine à laver non, ciao mon pote ! La machine à laver elle est morte, donc on est très contentes parce que vous savez à l'approche de Noël et tout, c'est toujours bien de devoir acheter une machine à laver hors de bris, ça me fait très plaisir vraiment, j'adore, j'adore, donc du coup là il va falloir qu'on achète une machine à laver, donc depuis ce matin on écumait un peu les sites pour voir un petit peu ce qu'il en était, parce que je vous avoue que c'est ma quatrième machine à laver, avec Paul c'est notre quatrième en gros qu'on a eu là, donc là il est temps que je m'achète ma propre machine à laver, et aussi j'aimerais bien en prendre une neuve, parce que... Il faut falloir que j'en achète une neuve, parce que j'en ai marre les trucs d'occasion qui durent 2 ans et qui déconnent en plus de 5 minutes, c'est chiant, donc voilà, il va falloir qu'on regarde un petit peu, et en fait ça coûte vite un rein, parce qu'en plus de ça moi j'en veux pas une blanche, quitte à en acheter une neuve, je veux pas qu'elle soit blanche dans ma cuisine, parce que c'est dégueulasse, j'en vais pas du tout envie, donc oui là je sais que c'est moi qui me lance une balle dans le pied là, en faisant comme ça, mais voilà, donc on est en train de chercher pour une machine à laver soit argentée soit noire, et il en existe plein, et surtout plein de hors de bris, donc voilà, courage à nous, enfin bref, là du coup on est quand même en voiture, parce que nous nous dirigeons pour faire les courses de la semaine, normalement on a pas grand chose à prendre, donc ça devrait aller vite. Musique Bon, je vous reprends, il est genre midi, et on a fini les courses à Leclerc, on va passer juste aux actions de prendre des youm youm, clairement, et bah on a plutôt trouvé tout ce qu'il nous fallait, donc ça c'est cool, puis pour une fois il y a plein de trucs qu'acobus, qu'il n'y a pas d'habitude, que là il y avait en rayon, donc du coup on était contente, et normalement on a ce qu'il faut, c'est à dire qu'on a juste pas repris de fruits frais ou de légumes frais, mais on en a encore au congé et tout, et on a encore des fruits frais à la maison, donc ça ira. Musique 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 des courses et tout, vous avez fait des grands coucous, c'était trop mignon et là du coup, petit retour de course on a dépensé du coup 42 euros voilà, et je vous présente ça d'abord le frais, du coup on a du congeler déjà on a deux paquets comme ça de chez Nose, c'est des fausses escalopes de poulet on congelait également on a repris des pizzas avec au plus comme ça les margaritas toutes simples, elles sont grave pratiques, ça dépanne bien avec ça, des fois on se fait ça, le soir on s'en met une pour toutes les deux, on partage une, chacune, quand on aura aimant à la fin, on a pris également des sodas, on a repris la limonade Eco+, qui est à 38 centimes et qui est vraiment très bien, celui-ci je ne l'ai jamais pris je me suis dit, allons goûter la sous-marque de l'orangina c'est-à-dire qu'il est vraiment de la pulpe c'est-à-dire qu'il est soda pulpé à l'orange on verra s'il n'est pas si pire ou pas oh mais c'est dans le frais parce qu'on a rangé le frais, donc il y a toujours un manque de trucs qui sont en plus pareil, on a deux briques de lait mais en fait ce que c'est des bouteilles, j'ai pris les briques de lait centre-val de genre, donc on a pris les bouteilles Eco+, qui revenaient aussi chères en fait que des briques donc on s'est dit, bon t'en prends des bouteilles une chantilly on s'est dit qu'on allait peut-être faire des crêpes ou des gaufres de la crème fraîche et épaisse 15% de matière grasse comme à chaque fois celle-ci elle sert bien pour les desserts, on a pris un bout de mousse au chocolat que soeur elle a déjà séparé des flambilles c'est faux soeur une grosse margarine pour faire de la pâtisserie des toastinettes et après en congelé, on a également repris des petits poissons panés pour ma soeur et pour chat des pâtes à frisolées comme ça, on adore ça et ça c'est pour chat, des beignets de calamar voilà, je range le frais, je vous prends pour le deuxième sac j'ai mangé le froid, j'avais le froid, j'ai mis une robe de jambe moche voilà hop je vais te montrer ça on a repris du PQ comme ça, pas cher chez Action il a l'air moins bizarre que ça donc ça va voilà 4 x 200 feuilles ensuite, chez Noz on a repris de la pâte à tartiner choconoiselle celle-ci est à 1,29€ elle dépannait bien comme on a pensé à faire des crêpes ou des gaufres on s'est dit, on n'a pas prêt à Leclerc donc on en a pris chez Noz et ça c'est le craquage de la semaine j'ai trouvé un... d'en part le pièce pour faire des bonhommes comme ça je me suis dit qu'il n'était pas parfait mais il serait super pour faire des gros biscuits qu'on pourrait décorer pour Noël et tout voilà on a pris les légumes frais du coup on est passé chez Carrefour on a repris un lot de bananes et un lot de tomates cerises maintenant les barquettes elles sont comme ça c'est trop mignon on a également pris des patates parce qu'on va faire une barquette et du coup c'est mieux avec des patates chez Leclerc en biscuits, j'ai repris des comme ça pour cette semaine et là c'est quand on se casse la binette de la purée j'ai repris 3 Monster Paradise parce que c'était les moins chers une farine un sucre chez Action 4 Yom Yom et pour finir avec les cours chez Leclerc on a repris un petit paquet de biscuits salés comme ça voilà donc ça c'est nos courses de la semaine sachant que j'essaie de faire peut-être un frigo tout ou un placard tout pour montrer un petit peu où on en est et vous verrez qu'en fait on a largement ce qu'il faut dans les placards voilà du coup je vais ranger tout ça et après on va manger avec ça parce qu'il commence à faire faim recoucou je vous reprends on a rangé les courses et on a mis de l'eau au bouillard comme ça on va se faire des pâtes ce midi on a du pesto, de la crème fraîche et tout donc ça c'est cool et ce matin on a reçu un colis donc du coup j'ai hâte de vous montrer ça on va ouvrir ça ensemble enfin en fait on a déjà ouvert mais bref t'as capté on va vous montrer donc je te laisse piocher voilà alors déjà on a repris des collants j'avais pris un collant noir pour qu'il soit chaud et en fait je pense qu'il va être pas aussi épais que celui que j'ai en polaire parce que j'ai vu que c'était un grammage et j'ai pas tout compris donc du coup j'ai celui-ci on verra bien ce que c'est et ça aussi là mais on ouvre et on vous montre c'est un coin un peu gros c'est faussement épais je pense que ça doit devenir chaud quand même du coup c'est un noir qui fait effet pêche et surtout ce que j'aimais bien c'est qu'il y avait des petits coeurs voilà on voit pas très bien ça sera mieux porté waouh donc voilà quoi et oui pour ça du coup elle en voulait un à paillettes transparent à paillettes pour les fêtes et tout donc on a pris celui-là et en plus ils font des grandes tailles et tout sur chez Ine donc du coup c'est cool pour les gros comme moi parce que comme ça ça va dans sa taille et ça lui évite de lui serrer le bidou les hanches vraiment c'est bon oui voilà ensuite c'est ce qu'il me répond tu dois te montrer ils l'ont même mis dans une grande pochette waouh ça c'est pour mon bureau on l'a un peu tordu c'est très dommage c'est très con c'est un set de table du coup rose mais du coup le mien est abîmé je me suis dit que j'allais mettre celui-ci c'est très beau voilà hop c'est ce qu'il est vraiment misé c'est quoi là ? une manique ? ah c'est vrai que c'est manique si c'était forcément en dedans bon moi j'appelle ça une manique aussi c'est trop mignon c'est bisounours parce que c'est pour la cuisine vu qu'on a notre pâte de chat qui est abîmée mais on en a qu'une à chaque fois c'est chiant quand il y a des gros plats à sortir et vous n'allez pas d'entendre ils font aussi la version gants donc je pense que peut-être qu'on recommanderait une version gants waouh ça c'est pour moi elle a l'air fine mais ça va j'ai l'habitude en gros j'ai repris une jupe à carreaux ça faisait longtemps tiens mais dans les couleurs un peu de noël traditionnelle j'ai l'impression très mousse c'est vrai qu'elle est belle avec des vrais plis sauf que je me suis trompée dans la commande vous verrez j'en ai deux donc si jamais ça vous intéresse il y en aura une sur mon vintel la première vue pas carrément c'est court hein mais non c'est pas court si tu le mets sur ton sang c'est rien que c'est court en vrai j'aime bien elle est simple j'espère qu'elle va être belle et qu'elle va être matérielle parce qu'avec cette forme de tétée j'ai toujours un doute très robe de petite fille mais ça brille aussi pour les fêtes ça pourrait être lips mais je sais pas si avec la forme des tétés ça va être bien c'est un petit côté Pinkie Pie en effet donc regardez ça je vois que c'est belle en vrai c'est mignon on verra bien ce que ça donne il y en a encore ? oui on prend les deux en fait quand on a commandé on avait le droit à un cadeau offert il y a plusieurs trucs pourris et il y avait ce truc pourri mais qui peut être utile et qui était le plus mignon un porte-monnaie tomate il est tout doux voilà on a un petit peu comme une tomate vous êtes contente ? il est beau il est vraiment beau il est très mignon et du coup sur la doublette ? ouais c'est la double peut-être pas tu peux montrer mais voilà en gros on l'a reçu en double j'ai vu que je l'avais commandé en double du coup je la mettrai sur Vinted voilà et ça c'est la pièce mes caisses ça tous mes espoirs sont fondés là-dessus ça va tellement rien donner j'ai acheté une robe de soirée en velours bordeaux avec une fente longue parce que j'en ai jamais eu et je me suis dit que ça serait trop beau pour Noël ou le nouvel an donc voilà c'est tout pour ce retour de haul c'est beau que tu mets ça bien sur le bureau et vraiment on va tout jeter aussi par terre on va pas se mentir bon voilà j'espère que ça vous aura plu nous on va aller voir si l'eau des pâtes est le goût pour manger sinon on va croquer le nénès il est trop mignon du coup je vais essayer ça aussi je pense et puis bah let's go je vous montrerai plus tard je pense là j'ai la pleine du coup j'ai fini mon montage et soeur elle est en train de faire ça elle s'est reçu un petit colis comme ça elle vous montrera le résultat mais du coup vous savez elle adore les petits nano blocs et tout c'est très mignon donc là elle est très contente elle est appliquée là-dessus et on va quand même voir nos petits calendriers de l'Avent de l'Avent et je vous montre ce que c'est du coup dans mon calendrier Kinder j'ai eu ça mes soeurs elle a eu des bueno donc c'est un petit échange et en thé j'ai eu un au long saveur caramel et c'est trop bien je disais c'est précisé dessus qu'il y a du lait donc ça c'est cool et dans Pepe j'ai eu des petites bottes dégueuses que j'ai rangées le butin du boubouille une petite lune avec des étoiles ah bah Orphée aussi il a un petit chocolat à menthe bien évidemment et des petits ustensiles tada ba ba waouh oh c'est la même saucière bah oui regardez il a un gros c'est la même chose alors j'ai un petit Orphée là qui veut vous montrer de plus près ces petits ustensiles avant c'était des petits boules les aies collées pour faire un rouleau un rouleau à pâtisserie un autre rouleau je crois bah non je pense que c'est parce que ça ça va dedans tu l'as pas mis dedans oh zut zut après il y a attendez juste après il y a un fouet une maryse un petit marteau de cuisine voilà il est 19h on est en voiture voilà on va chercher trop bien et du coup là j'ai rangé ma chambre on a fait un petit brin de ménage vide def et soeur elle a fini son petit astronaute en Lego aussi ça fait enfant j'ai fini mes comptes d'adultes coucou je vous reprends les 3h10 du matin je voulais me coucher Shale était encore en train de jouer un petit peu en train de faire une game en bas mais moi je lui ai dit écoute je voulais me coucher parce que je suis fatiguée donc voilà et je voulais vous montrer regardez waouh pour une fois j'ai fait mon lit j'étais trop contente j'étais motivée j'avais très envie de faire mon lit comme ça avec un repli blanc là je sais pas c'est très mignon bon voilà j'ai passé une bonne journée dans l'ensemble mais je suis assez claquée pas que par l'heure tardive mais je me jure je me sentais fatiguée aujourd'hui on sait les courses et tout enfin bref j'espère que ce vlogmas vous aura plu mine de rien n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire et à vous abonner si c'est pas le cas je vous remercie et je vous remercie tous les nouveaux cupcakes qui arrivent sur la chaîne ça n'allait pas demander je suis trop contente et moi je vous fais des gros bisous je vous dis à demain dans un nouveau vlogmas bye les cupcakes bye les cupcakes bye les cupcakes j'en ai